En France, c'était une cérémonie des voeux. Elle s'est transformée en discours de campagne pour 2007. Comme souvent, Nicolas Sarkozy a fait feu de tout bois. Il se prononce notamment pour une réforme des institutions avec plus de pouvoir pour le président de la République. Michael Darmon, Alain Dubas. Il a frappé les trois coups pour 2006. Salgavo, Nicolas Sarkozy met en scène ses avant-derniers voeux du quinquennat en respectant sa tradition de janvier, défié directement le chef de l'État. L'énergie que l'on met à durée, on ne la met pas à faire. Or, c'est faire qui est le premier devoir d'un président. Jacques Chirac appréciera, mais le candidat quasi déclaré franchit un cran supplémentaire en se prononçant pour un régime présidentiel. Pas plus de deux mandats à l'Élysée. Un président qui présente sa politique devant les parlementaires. Un chef de gouvernement transformé en super-coordinateur. Ensuite, place aux questions de la presse avec les facettes du style Sarko. Vous avez annoncé que vous comptez vous rendre en Guadeloupe et en Martinique au mois de mars. Vous pensez que le climat sera apaisé d'ici là ? Non, je pense que ce sera catastrophique, que je n'aurai que des ennuis, que c'est pour ça que je veux y aller. Nicolas Sarkozy aime la joute avec les journalistes, mais n'aime pas toutes les questions. Monsieur Sarkozy, souhaitez-vous à nouveau que votre épouse occupe des fonctions politiques à vos côtés, à l'UMP, Place Beauvau, Conseil Général des Hauts-de-Seine ou à Neuilly ? Est-ce que vous avez en 2006 des envies de Karcher à nouveau ? Pour vous faire plaisir, il y a eu Rakaï aussi. Parce que j'ai senti que ça vous mordait la langue. S'agissant de mon épouse, je ne ferai aucun commentaire sur ma vie privée. Vous m'appeliez à l'époque à la discrétion. Désormais, vous aurez cette discrétion et je suis sûr que vous la respecterez. Là, on est loin du style décontracté. Mais pour Nicolas Sarkozy, l'essentiel aujourd'hui, c'est la carte de vœux envoyée à Jacques Chirac depuis la salle Gavaud, 2006, année utile, pour passer à l'habité supérieure.